bonjour bienvenue à vous tous merci pour tous vos commentaires vos partages merci merci je suis josine jaloucha aujourd'hui je vais partager avec vous ce qui se passe pour le moment en tout cas au niveau de ce que moi je peux capter qui n'est pas une vérité universelle qui est juste que mon être supérieur me permet de recevoir il s'est passé beaucoup de choses peut-être que beaucoup d'entre vous sont bousculés peut-être que les phares subissent un tremblement un tremblement de terre peut-être aujourd'hui je vais partager avec vous le nouveau corps qui suit le corps alphique bien entendu comprenez moi bien les noms donnés à ces corps sont juste des symboles ces corps sont de la lumière on ne peut pas les nommer ensuite je partagerai avec vous mes expériences du moment que j'ai déjà partagé un peu autour de moi et qui résonne avec beaucoup de personnes qui permettent certains de mettre des mots sur leurs sensations une meilleure acceptation une meilleure compréhension voilà je pense qu'on peut commencer en fait il y a plusieurs jours j'ai été littéralement électroquité je recevais énormément 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 d'énergie comme beaucoup d'entre vous et j'avais la sensation d'être une fusée en plein décollage tellement il y avait d'énergie de feu de vibration d'électricité de lumière qui était partout en moi autour de moi ça a été très vibrant comme ça pendant plusieurs heures au point de n'arriver à rien faire d'autre que juste être dans la réception de ça dans l'infusion le sachet de thé dans la tasse sans boire la tasse et ce qui s'est passé à ce moment là c'est que une espèce de clarté est arrivé une clarté nouvelle de nouvelles perceptions que tout le monde reçoit tout le monde est expansé dans ses capacités de connaissance de conscience de rapport à ce qui est et ça a fait comme une grille à l'intérieur de moi une grille d'information disponible très vaste très rapide au niveau du flux et c'est comme si en un instant avec cette énergie qui arrivait on avait la capacité d'avoir accès à tous tous les liens tout ce qui existe et surtout tous les liens entre ce qui existe une reliance 1 vraiment une grille de transmission vibratoire qui me faisait faire je sais pas quinze prises de conscience à la seconde c'était faramineux faramineux ensuite j'ai digéré ça les nuits sont toujours agité pour beaucoup d'entre nous on on est très activé on est très en réceptivité de ce dont nous allons avoir besoin pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur le corps alphique elle sera mise en fin de vidéo je vous conseille de la regarder avant de recevoir le message de celle-ci puisque c'est l'ordre dans lequel les titres de ces corps ont été donnés il y en a quatre en tout le premier était le corps alphique en reliance aux ondes alpha a émané par notre cerveau aujourd'hui je vous parlerai du corps druidique que j'ai été très résistante à partager au départ je trouvais ça con et puis très très vite j'ai plus trouvé ça con du tout du tout du tout j'ai aussi besoin de partager avec vous un commentaire que j'ai reçu et vous expliquer comment la critique comment les choses jugeantes ou attaquant d'une certaine manière sont de la lumière d'évolution je commencerai par ça j'ai imprimé quelques feuilles parce que j'ai pas envie d'apprendre tout ce que je vais vous dire j'irai donc le lire j'ai reçu en dessous d'une de mes vidéos un commentaire de joe 1749 que je remercie j'ai pas compris si c'était une femme ou un homme en tout cas je vais vous lire son message pour y être fidèle et ensuite je développerai le cadeau alors joe 1749 et bien voilà c'est donc toi le messie josine messie écrit m e 2 s y mais c'est pas ça qui compte waouh comment tu te sens dans ce rôle ici bas j'en reviens pas j'en reviens pas josine la messie l'astral c'est toujours de l'astral ma belle cher josine va nous avons toujours eu accès car certains vois tu sont toujours restés connectés humblement simplement et anonymement à leur essence originelle c'est cela la voie sacrée le chemin du pèlerinage intérieur moi quand j'ai reçu ce commentaire j'ai l'habitude de recevoir des commentaires trash c'est pas le premier sera certainement pas le dernier à partir du moment où on se montre on prend le risque de déplaire ce qui ne m'atteint pas par contre dans ce message ce qui m'a interpellé c'est le mot employé mais si mais si c'est ce mais si en anglais c'est le désordre bas c'est un joueur de football bien connu aussi un qui est plutôt doué mais le mais si je me suis rendu compte en lisant ce commentaire que ben oui je crois que je sais ce que c'est mais finalement est ce que je sais vraiment ce que c'est j'ai donc été voir sur internet et j'ai été voir plus loin parce que quand j'ai lu ce mot ça a déclenché quelque chose à l'intérieur de moi et je laisse rien qui se déclenche à l'intérieur de moi sans aller voir pourquoi ça se déclenche à l'intérieur de moi un messie un messie est un envoyé de dieu dans les religions abrahamique le judaïsme le christianisme et l'islam un messie est quelqu'un qui a reçu une onction de la part de dieu le mot résulte de la francisation du mot hébreu machia machia ou machia je ne sais pas comment on le dit dans la bible hébraïque l'onction royale est faite par un prophète sur quelqu'un que dieu lui a désigné elle consiste en une application d'huile sur la tête c'est ce que fait par exemple samuel avec david l'onction signifie que la personne ointe et choisir par dieu pour accomplir une ou plusieurs missions de salut ce salut concerne tout ou une partie du peuple de dieu par sa personne et son action la personne ointe représente la sollicitude de dieu le mot messie a été traduit en grec par christos qui a donné en français christ c'est pourquoi l'expression jésus-christ désigne pour ceux qui emploient une telle formule jésus comme étant le messie attendu dans la tradition juive alors moi quand je lis ça j'ai déjà des réponses j'ai des premières réponses qui sont nous sommes tous en train de révéler notre coeur christique qui n'a rien à voir avec la religion qui a à voir avec la pureté la bonté le rayonnement de l'amour de la compassion et quand je lis ces mots je me dis par rapport à ma réaction qui était comme ça comment ça alors je suis pas un messie et puis en m'arrêtant un peu plus je me suis dit mais ça fait maintenant des mois des années nous travaillons tous à cette ouverture du coeur christique nous travaillons tous à notre alignement et vous verrez que c'est une belle introduction au corps druidique nous travaillons tous à ce couronnement ce couronnement de roi de rennes de souveraineté à cette chose que les prophètes avait comme mix comme mission douindre d'huile pour déclarer roi divin et il y avait quelque chose dans ce terme de messie qui a été comme interdit inaccessible quelque chose vraiment encore réservé à des élus on a beaucoup travaillé sur ça on a beaucoup réalisé que nous sommes tous des élus de dieu nous sommes tous souverains nous sommes tous couronnés nous sommes tous en train d'ouvrir de plus en plus notre coeur à l'énergie christique christos messie et en lisant tout ça j'ai pu me poser avec un autre regard et me dire mais moi je me sens messie de la vie je sais que je viens de dieu comme chacun d'entre nous je sais que nous sommes tous équivalents tous unis tous pareils tout part tous par celle d'unité et quelque chose dans cette unité ne pouvait pas encore rentrer qui est cette dénomination de messie aujourd'hui je peux dire que pour moi toutes les personnes oeuvrant à la lumière qui est dans la petite définition que je reprends pour monsieur ou madame joe 17 49 qui est ce statut concerne tout ou une partie du peuple de dieu l'onction signifie que la personne ointe est choisie par dieu pour accomplir une ou plusieurs missions de salut par sa personne et son action la personne ointe représente la sollicitude de dieu et bien moi si petite que je sois j'oeuvre à la sollicitude de dieu sur terre je ne suis pas fait couler une bouteille d'huile sur la tête je n'en ai pas senti l'utilité je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent par celle du divin ont accepté d'avoir la capacité christique en eux puisque nous l'avons tous puisque jésus est fils de dieu premier un des premiers pas le premier mais un des premiers reconnus à partager ses miracles sa bonté et nous ici je trouve qu'on fait pareil à une moindre échelle sans doute mais mais si de la vie oui mais si de la vie suite à ça j'ai reçu une canalisation que je vais vous lire parce que tout s'est mis en branle tout a été secoué tout a été j'étais dans le shaker non dans le chaudron c'est vrai j'ai réalisé après ça après cette espèce d'éclairage comme ça de ce pot de 500 000 watts qui vient me montrer comme un réseau lumineux qui me permet de faire des liens entre toutes les choses que j'ai pu apprendre que j'ai pu vivre mes expériences les gens ma vie ma légende personnelle mes drames les lettres hébraïques la bible ce que je sais des religions ce que je sais des dogmes ce que j'ai appris sur l'histoire ce que j'ai appris de la spiritualité ce que j'ai appris de différentes méthodes de guérison tout ça s'est mis ensemble tout ça s'est connecté en fait et ma vue s'est élargie très 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 fort je ne sais pas si on doit dire vue ou vision dans ce cas là et je me suis rendu compte à partir de ce moment là puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'alchimie du corps on a beaucoup été voir qu'on était dans le chaudron qu'on était en train de de retrouver notre origine notre or originel oublié à force de transformation de transmutation de de dépouillement de mise en lumière d'éclaircissement dans notre chaudron intérieur créant ce corps la révélation de ce corps alchimique alors je me suis dit bien peut-être qu'il y a plusieurs manières d'être alchimiste peut-être que toutes les méthodes sont bonnes et de toute façon toutes les méthodes sont bonnes nous avons tout en nous certains grands sages n'ont jamais rien appris d'un livre jamais rien appris d'une éducation tout étant chacun de nous disponible pouvant se révéler accessible suite à ça j'ai écrit ça on peut être alchimiste de plusieurs manières certains vont partir de la matière pour arriver au subtil et à la connaissance universelle d'autres vont partir du subtil pour descendre dans la matière et avoir accès à cette intelligence universelle cette unité ici incarnée et reliée à tout tout nous appartient nos perceptions sont décuplées il y a une ouverture du coeur que l'on soit dans la spiritualité une religion que l'on soit athée ou cartésien nous sommes tous aujourd'hui infusés de ces vibrations et elles transmutent tout le monde quand cette personne m'a dit tu te prends pour le messie d'abord ça m'aurait choqué vraiment ça m'aurait même exaspéré et là j'ai senti un message pour nous tous et si tous les phares étaient comme des messies de la vie juste présents pour vibrer la sollicitude de Dieu de la source l'accompagnement de plus en plus présent de la connaissance de l'unité sur terre je me sens comme un messie comme un transmetteur à mon échelle un être humain divin qui s'éveille et retourne encore et encore dans sa grotte pour transmettre à tous ceux qui ont encore peur d'en sortir je me sens en vibrante et en évolution et pour moi cette évolution n'est présente que pour être transmise permettre à la transmission d'être opéré permettre à la transmutation d'être effective chez chacun d'entre nous ce n'est pas être supérieur que d'être un phare ce n'est ni plus ni moins c'est juste une part comme celle d'autres qui font leur part transmettre c'est ce que je suis attirée à faire en premier pour moi ce qui est secouant souvent pour moi brutal parfois ensuite laisser refroidir ce qui est apparu pour l'observer l'intégrer persévérer pour que je puisse d'abord percer et voir percevoir pour partager et encourager chacun à persévérer et alors vous percerez et vous verrez il n'y a plus de compétition possible plus de jugement possible quand on a la certitude que l'autre est nous l'autre est nous tout le temps l'autre est moi quel qu'il soit qui qu'il soit l'autre est moi grâce à lui je me vois je me perce et vois que chacun fasse sa part elles sont toutes équivalentes elles sont toutes l'équivalence du un elles sont toutes le un incarné ici en messie de la vie je remercie donc cette personne de m'avoir permis de voir tout ça de l'ancrer de le cuire dans mon chaudron et ensuite de décider de le partager aujourd'hui nous sommes là pour collaborer aujourd'hui je vais vous parler du corps druidique qui est le deuxième corps nommé accessible très présent vous pouvez peut-être voir autour de vous que le lien avec la nature l'expression de celle-ci l'envie de la rejoindre de mieux la comprendre est de plus en plus forte nous sommes liés à beaucoup d'archétypes beaucoup de légendes beaucoup d'histoires beaucoup d'alchimie il existe des alchimistes encore aujourd'hui très efficaces dispersant leur savoir après avoir expérimenté leur creuset de matière pour ensuite arriver à quelque chose de plus subtil comme une connaissance divine je vous invite à aller écouter Buren Stenas qui parle de ses dernières expériences en l'écoutant je me suis rendu compte que peut-être que beaucoup d'entre nous avaient fait le chemin inverse commencer par mettre de la lumière dans son chaudron regarder ce qui se passe en prendre plein la tête se dépouiller se reconnecter rejoindre son être le découvrir le dénuder le retrouver pour ensuite descendre dans la matière en tout cas moi c'est le chemin que j'ai fait j'ai d'abord rencontré la lumière pour ensuite descendre dans la matière quel que soit le chemin les deux mènent alors de la connaissance universelle à cette intelligence ce savoir que nous contenons tous évidemment le corps druidique est lié aux vibrations de Merlin Merlin qui est un peu l'étiquette qu'on a mis sur le mage le druide le magicien l'enchanteur l'alchimiste et cette vibration est puissante si on ne l'identifie pas comme étant extérieure à nous extérieure à une partie avec laquelle notre être divin supérieur notre soi supérieur est relié aujourd'hui il nous est demandé d'entrer en connexion avec cette vibration alchimique druidique pour une plus grande compréhension de ce que nous sommes on a beaucoup parlé de réseau on a beaucoup parlé de réseau de lumière on a beaucoup parlé de l'éveil créant cette grille autour de la terre toutes ces ondes aujourd'hui le corps druidique va nous ramener à la terre à ce réseau réel maintenant prouvé expérimenté par la science qui est ce réseau naturel entre les plantes entre les arbres particulièrement avec ce qu'on appelle le mycélium qui provient des champignons le champignon visible n'est que la spore qu'on peut voir et le champignon qui existe maintenant depuis pouf il a survécu à plein de choses le champignon c'est pas comme nous le champignon c'est un grand collaborateur un maître de la collectivité et le corps druidique aujourd'hui va nous ramener à cette grande grille de communication ce réseau ancré je vous ai fait quelques impressions d'images pour que vous compreniez bien je vous les retrouve dans l'ordre alors j'aurais dû ranger avant de commencer je voudrais tout d'abord vous montrer ce qu'est le mycélium je trouve pas ma feuille voilà à quoi représente le mycélium à quoi ressemble le mycélium des champignons c'est comme un réseau fibreux comme ça blanc un peu lumineux c'est beau il y en a partout dans la terre des milliers des milliers des milliers des milliers des milliers des milliers de kilomètres partout 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 sous l'empreinte d'une plante de pied humain on va prendre général je ne vais prendre ni un 35 ni un 48 il y a plus ou moins 400 kilomètres de mycélium un grand réseau presque invisible reliant tout grandissant le mycélium a une tendance à partir d'un centre et à fonctionner de manière centrifuge pour se répandre d'ailleurs il se répand sous forme d'anneaux de cercles c'est ce qui fait qu'on peut voir des cercles de champignons qu'on appelait aussi cercles de sorcières et tout ce système de mycélium en fait collabore avec les arbres les racines des arbres ils échangent des informations ils échangent des nutriments ils échangent ce dont ils ont besoin mutuellement et aujourd'hui il nous est demandé de prendre exemple sur ça d'étendre notre vision limitée limitante à ce qu'est une réelle communication d'entraide nourricière paisible électrique c'est la même chose plus lente beaucoup plus lente que nos ondes le mycélium transmet des informations beaucoup moins vite je l'avais noté j'espère que je vais vous le retrouver je vais peut-être vous lire pour que vous compreniez mieux comment les champignons et les arbres collaborent comment cette magie révélée nous donne un exemple extraordinaire de communication de réseau ancré d'information de collaboration le réseau racinaire des arbres d'une même espèce communique entre eux au sein d'une forêt c'est une stratégie collective le corps druidique nous invite à créer une stratégie collective d'entraide de partage lorsqu'un arbre prenons l'exemple d'un être c'est mieux parce que nous aussi nous sommes des êtres est attaqué par des chenilles des parasites ou simplement un cerf venu brouter ses feuilles ou ses bourgeons il avertit immédiatement ses congénères du danger qui est arrivé à la manière des oiseaux qui poussent des cris facilement reconnaissables lorsqu'un prédateur entre dans les parages les arbres se préviennent mutuellement ils sont seulement plus lent mais les informations passent des branches aux racines via le tronc et des racines à celles des autres arbres auxquels ils sont connectés le signal d'alarme qui fonctionne comme une impulsion électrique comme ce qu'on fait en haut avec nos ondes alpha se transmet à raison d'un centimètre par minute c'est plus lent mais néanmoins efficace il s'agit alors où est-ce que je suis voilà s'il s'agit d'un prédateur venu s'attaquer aux feuilles les autres spécimens de la même famille mettront en place une stratégie de défense immédiate en fabriquant des anticorps sous forme d'un tannin amer qui rendra les feuilles amangeables le cerf ou la chenille n'ont plus qu'à passer leur chemin il y a également une autre forme de communication qui est l'entraide entre les arbres lorsqu'un arbre est malade par exemple prenons l'exemple d'une souche en apparence morte elle sera maintenue en vie par un vigoureux arbre voisin celui-ci va partager les nutriments qu'il a et notamment transformés via le processus de photosynthèse pour réveiller l'endormi pour réveiller l'endormi et le soutenir jusqu'à ce que le convalescent soit assez fort pour se nourrir seul tous des arbres phares pour soutenir les endormis jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se nourrir seul de la même manière les jeunes plants qui poussent à l'ombre des grands n'ont souvent pas assez de lumière pour photosynthétiser leurs nutriments ce sont alors les grands qui les nourrissent via les ifs des champignons les vieux arbres ne se laissent pas mourir tant que leur descendance n'est pas assurée les arbres communiquent aussi par l'air ils dispensent dans l'atmosphère plein de produits chimiques invisibles c'est pour ça que ça guérit d'aller faire une grande balade en nature si vous observez deux grands êtres qui ont poussé côte à côte depuis des décennies vous pourrez remarquer que quand ils poussent là où ils sont le plus proche ils vont retenir la pousse de leurs branches pour ne pas rentrer dans l'espace de l'autre ils se déploieront vers l'extérieur sans jamais s'entraver prenez exemple sur les arbres ils ont gardé leur nature leur nature collaborative nourricière chacun respecte l'espace de l'autre pour qu'il grandisse on pourra également voir que chacun a sa cime dressée vers le ciel sans combat sans prise d'espace qui pourrait empêcher qui pourrait empêcher la cime de l'autre de ne plus recevoir la lumière nourrissante les arbres les arbres sont en relation permanente les uns avec les autres se prévenant des dangers se soutenant dans les périodes difficiles et redistribuant le fruit de leur labeur en passant autant par l'air que sous la terre on sait que le mycélium peut être visible comme ce genre de choses un réseau pour ceux qui auraient vu le premier avatar c'est très visible avec EIWA et le réseau de la mémoire le réseau de l'intelligence de Gaïa de l'univers et le corps druidique aujourd'hui il nous incite à voir quelque chose ce réseau dans le sol est équivalent au réseau dans l'air miroir collaborateur aujourd'hui l'arrivée des énergies druidiques nous demande d'être éveillés alertes à recevoir ces nouvelles énergies cette nouvelle conscience ce nouveau potentiel ce nouveau potentiel ces nouvelles révélations de s'ancrer comme le mycélium comme l'arbre comme la nature réancrer réancrer notre nature humaine avec de profondes racines collaborantes nourrissantes entrédantes dans les forêts il y a toujours un arbre mer auquel les autres sont reliés nous nous sommes tous sur la mer terre chaque phare chaque phare pourrait être considéré comme le point de départ d'où l'espace centrifuge s'agrandit sans cela péter sans se on est quand même plus là-dedans vous êtes quand même plus dans on est quand même au-delà de ça je l'espère j'espère que vous pouvez vous reconnaître en tant qu'être divin sans être dans la compétition de qui est l'autre que fait l'autre pour qui il se prend qui ce qui j'espère de tout mon coeur que vous avez dépassé ça sinon allez voir dans votre creuset allez alchimiser pour vous dépouiller de toute comparaison de toute compétition de tout mauvais pouvoir jalousant enviant critiquant jugeant je crois que que le temps est venu de passer à la collaboration nous sommes tous importants nous avons tous une part à faire et toutes les parts sont importantes tous des champignons importants reliés au même mycélium au savoir universel qui doit grandir s'expanser s'expanser s'ancrer s'ancrer nourrir ceux qui en ont besoin soutenir ceux qui ont peur en toute simplicité en toute simplicité permettre de briller permettre à tous les petits champignons d'être rassemblés de collaborer de s'aimer d'être réunis d'être unis d'être présents les uns pour les autres simplement on a aussi découvert scientifiquement que les plantes réagissent au son et il est maintenant prouvé qu'il est possible que les racines des arbres et des plantes se dirigent là où elles entendent le son de l'eau de la rivière dans la terre l'univers est un son de plus en plus accessible à chacun d'entre nous l'énergie est une vibration rien 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 est matière tout est énergie vibration tout est vide tout est lumière certains alchimistes sont passés de la lumière ils sont descendus dans leur creuset ils ont mis de la lumière ça a cuit ça a recuit ça a mis des claques et puis ils sont arrivés dans la matière et de cette lumière et de cette matière est né le coeur le coeur le coeur aligné l'épée le rose de l'amour et puis pour d'autres ça a commencé par la matière le corps pour certains la maladie la terre à travailler la terre à mettre dans le creuset pour ne plus être plombé la matière la matière originelle le plomb le sel le soufre tout ça consciemment ou inconsciemment dans le creuset jusqu'à ce que quelque chose permette de rejoindre la lumière mais aussi pour trouver le coeur le coeur Christos des messies de vie où il est essentiel d'être tout est uni tout fonctionne nous avons tout en nous tous des messies de vie en toute simplicité sans pression sans jugement sans désaccord simplement qu'est-ce que ça vous fait d'affirmer je suis un messie de la vie moi quand je le dis ça m'éclaire ça m'ouvre c'est doux il n'y a rien de pompeux là-dedans il n'y a rien de prétentieux là-dedans il y a comme un état je suis un messie de la vie parce que je suis un messie parce que j'ai rangé le messie le désordre en moi parce que j'ai dissocié le désordre extérieur et le désordre intérieur parce que j'ai utilisé le désordre que je pouvais voir ou à le mess chez l'autre pour aller voir le mien parce que le miroir de ce désordre est sans doute ce qu'il a fallu consommer encore et encore dans mon chaudron et qui n'en finira jamais la vie est une alchimie sans fin un dénudement de plus en plus profond des scories pour avoir accès à d'autres visions d'autres acceptations d'autres transmutations j'ai très récemment fait une grosse prise de conscience j'ai souvent été critiquée quand je mettais des photos avec des chanterelles sur ma communauté en mettant des textes beaucoup pensaient peut-être que je n'étais pas au courant ce n'est pas ça j'ai pour facilité depuis toujours de voir la beauté là où les autres ne la verraient pas j'ai toujours cherché la beauté dans tout quand il même quand il fait tout gris que le ciel il est plombé je vais trouver très vite du regard mon regard est attiré il scanne pour tomber sur la beauté du monde qui est partout j'ai pris une très très grosse claque récemment parce que avec cette nouvelle cuisson dans le chaudron du messie il fallait peut-être un peu plus de dépouillement et j'ai pu prendre conscience de manière assez violente d'ailleurs pour moi que parfois je mettais de la beauté sur certaines choses pour que l'horreur soit acceptable comme pour dévier mon regard comme pour le tronquer sur certains aspects de la vie de l'humain et j'ai été confrontée à ça de manière totalement clash cette prise de conscience m'a vraiment réveillée ça a fait un gros gros dépouillement j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup j'étais pas triste j'étais réveillée réveillée maintenant t'arrêtes de dormir de claque ici clic 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 hop allez debout debout j'avais dit dans un texte que le réveil pouvait être brutal ça a été le cas pour moi là aujourd'hui et je me suis rendu compte que bah que mon unité elle était pas encore au point puisque pour arriver à être dans cette unité je mettais encore de la beauté sur l'horreur pour réussir à accepter ce qui est pour moi inconcevable je n'en ai donc pas le concept je ne peux pas le concevoir et j'ai été très très réveillée là-dessus à voir avec ces nouvelles perceptions où la lumière est plus grande et où donc l'ombre elle n'est pas plus grande est équilibrée j'ai pu voir qu'il reste un déséquilibre en moi c'est rigolo qui a tendance à windre ce qui était l'horreur pour que ce soit accepté par ce qui jugeait encore en moi je ne peux pas vous dire que je suis au stade où j'accepte l'horreur je ne peux pas vous dire que je suis équilibrée là-dedans je peux juste vous dire que tout est dans mon chaudron et que je suis en train de touiller ça ne rien juger du tout ne rien qualifier ne rien sauver ne rien essayer juste équilibrer avoir une vision claire sur la beauté une vision claire sur la destruction l'horreur l'inconcevable pour moi et trouver l'équilibre on dit parfois la fascination de l'horreur j'espère que ça va bien cuire et que ça me permettra de plus en plus de rester dans une neutralité stable sachant que tout est illusion mais que tout est Dieu aussi que les deux sont nécessaires et que pour changer quelque chose les deux doivent être vus dans ce qu'ils sont illusion ou pas c'est ce qui créera l'unité il est important vraiment de réaliser à quel point vous devez maintenant créer ce réseau ce réseau sur la terre ce réseau dans la terre devenez des arbres bien enracinés reliés collaborants partageants soutenants pour vous élever jusqu'à la cime dans la lumière dans la lumière de vos ondes créant co-créant guérissant nourrissant le pouvoir le pouvoir étend vos racines et le pouvoir de lumière étend vos racines c'est très beau ce que je vois je vois un tronc avec autant de racines en haut qu'en bas des racines des racines de vie des deux côtés des racines de collaboration des deux côtés des racines d'entraide et de collectivité des réseaux immenses je vais vous tirer une carte dans la sagesse de la terre carte oracle de Barbara Moore descendez dans la terre deux cartes sont tombées plus que deux je vais vous les dire dans l'ordre la carte 29 la nourriture nourris-toi de la terre nourris-toi de l'air nourris-toi du feu nourris-toi de l'eau nourris-toi de ta nature retrouvée l'intuition fait comme l'arbre rentre en connexion avec la terre la nature elle peut tout apprendre elle est mémoire de tout c'est tellement beau quelle suite l'amour divin lorsque tu comprends que tu es comme la terre que ta nature est de collaborer d'être unis de rassembler de soutenir d'élargir alors l'amour divin est en haut et en bas sur la terre comme au ciel et arrive alors la prospérité pour l'homme fontaine des merveilles eau de source révélant chacun d'entre nous notre nature or originelle notre lien à la mer notre lien à la source notre lien au père carte 29 carte 30 carte 31 et carte 32 j'ai déjà utilisé plein de fois ce jeu et les cartes sont tombées dans l'ordre nourrissez-vous nourrissez-vous ermite alchimiste face à la dualité de la vie la dualité intérieure retrouvez votre trinité acceptez d'être un messie de la vie face au miroir face au grand vide laissez la nature vous apprendre laissez l'arbre vous apprendre le calme laissez tout vous apprendre la vie laissez la nature vous guérir connectez-vous à l'amour divin c'est naturel les connexions avec le petit peuple les autres plans les faits les dévats la magie la trinité dans l'unité dans l'homme pour devenir divin sans dualité divin unifié faisant le 5 l'aventurier l'aventurier de cette terre eau de jovence retrouvé fruit de la terre mûri partagé je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie pour vos commentaires ancrez-vous créez le lien devenez le mycélium nourrissant pour tous les animaux pour la terre pour tous les hommes entre eux pour une collaboration nourrissante aidante soutenante sans rien essayer de sauver juste de relier je vous embrasse je vous aime aujourd'hui on est le 17 l'étoile la protection la bonne étoile des druides de la nature de l'alchimie de la sagesse de la terre de la collaboration et de l'entraide je vous embrasse à bientôt au revoir